Musique Le Jardin Pays nous est situé à 115 avenue Raymond-Bas, celui-là est en salé. On est ouvert depuis début mars, maintenant un petit mois. Donc nous proposons essentiellement fruits et légumes locaux avec un petit peu d'exportation aussi. Nous sommes situés sur de la viande fumée et dans le développement bientôt un peu de poisson au frais aussi pour faire plaisir les vents. Ici nous sommes installés depuis 1er mars, donc 1er mars de cette année, 1er mars 2023. Donc nous sommes récents, nous sommes nouveaux et un réel plaisir de proposer une nouvelle activité au sein de l'étang salé. Bah écoute, nous avons un petit peu de tout. Après nous sommes situés sur l'étang salé. L'évêque c'est une clientèle, c'est un commerce de proximité. Donc c'est une clientèle vraiment, on est situé à la cité du VEG qui n'est pas trop loin de nous. Même citer la forêt n'est pas trop loin et puis sur le début de chemin charbonnier. Ça va être vraiment un commerce de proximité. Mais nous avons quand même des gens qui viennent l'estéronner, remarquer qu'ils soient allés en vacances ici, touristiques, etc. Le nom Jardin Pays en fait, c'est tout simplement parce que nous avons voulu un nom, oui effectivement, qui vient retracer le local. Il faut savoir que nous en fin de compte, la plupart de notre agriculture, les situer avec soit des connaissances que nous y en a, des amis à nous, des gens que nous connaissent. Beaucoup, beaucoup d'agriculteurs locaux, c'était notre but. Le but c'était d'aller chercher directement aux producteurs et amener dans le magasin pour ressatisfaire le client et avoir une bonne qualité de produit. Nous, écoute, nous sommes déjà dans le commerce depuis un petit bout de temps, depuis 10 ans. On a déjà d'autres activités dans le sport et on va dire que c'était une suite logique. On a toujours voulu un commerce alimentaire au niveau nutritif et qu'en haut sportif généralement, on va dire on mange fruits et légumes. Donc généralement, on veut apporter ça aux clients, une bonne qualité de produit, un service. Et puis nous aiment bien partager aux gens, nous aiment notre métier. Et quand nous viens le matin, nous avec le sourire, nous sortons avec le sourire le soir. Nous, on est dans le vélo. On fait beaucoup de vélo. Moi, on a grandi dans le vélo. De base, moi, c'est un ancien cycliste, vu que je ne roule plus forcément avec mes commerces, c'est compliqué. Mais voilà, on vient du vélo, on est très, très sportif. Et le vélo, ça a été une passion qu'on a partagé au sein des magasins que nous y en a toujours. Et là, aujourd'hui, pareil, nous continuons à partager un petit peu le commerce, mais dans un autre type, dans le fruit et légumes, dans l'alimentation, la joie de bien manger et puis avoir des bons produits de qualité. Et ça y fait connaître aussi les producteurs locaux, vu que des fois, les gens, ils vont un petit peu plus chers localement. Mais l'avantage où il y en a, c'est qu'on connaît aussi la histoire de le produit. Oui, charcuterie, pour l'instant, on nous propose une charcuterie fumée. Donc, c'est pas, c'est une charcuterie, les faits musons, les fumées au feu de bois, par exemple, pour les saucisses fumées. Après, c'est pas nous les produits, c'est quelqu'un qui fait pour nous, mon vélo est où ? Bah écoute, déjà, nous démarrons, on va voir un petit peu quoi ils donnent. La clientèle a répondu présent. Nous avons eu un soutien aussi de la population qui demandait un fruit et légumes à cet endroit-là. Maintenant, oui, notre projet, nous, réellement, c'est de proposer du poisson frais, qui n'a plus du tout, sur les temps salés. C'est d'étendre à nous encore plus sur la viande fumée, tout ce qui est produit vraiment typiquement créole, parce que généralement, nous, on a déjà une très bonne boucherie, mais c'est plus typé bœuf, ça fait là. Donc, on n'a pas encore la charcuterie totalement créole. Et le projet d'extension, ça va être certainement du côté poisson. Vu que là, le but, c'est d'aller chercher, pareil, du pêcheur, amener local et continuer sur les fruits et légumes. Et en dernier lieu, une petite partie épicerie bio pour tout ce qui est sportif, fruits séchés, etc. Nous, à OVSA, en fin de compte, suivez bien moi et madame. Nous, dans les commerces, moi, moi, plus sur la partie sport. Après, on voit moi souvent, les gens, ils voient moi souvent, ils me donnent un petit coup de main. Mais madame est tout seul pour l'instant, oui. Donc, il fait de ce travail. Plaisir, n'hésite pas, si vous avez besoin de fruits et légumes, 115 à venir et Mont-Bas, nous accueillons avec le sourire, dans la joie et la bonne humeur. Sous-titrage ST' 501